Bonjour à tous et bienvenue chez Loïc et Julien. Moi c'est Julien. Comment ça va Loïc ? Ça va super et toi ? Super ! Euh, t'as pas une impression de déjà vu là ? Si, c'est comme si je revivais plusieurs fois la même chose en boucle. Et la boucle, c'est le thème de cette vidéo, mais c'est aussi la quatrième et dernière des instructions algorithmiques. Oui. Et en algorithmiques, les boucles permettent de répéter une suite d'instructions un certain nombre de fois ou tant qu'un bouléen est vrai. En algorithmiques, les boucles permettent de répéter certaines instructions un certain nombre de fois ou tant qu'un bouléen est vrai. Bon, on n'a qu'à dire qu'il est faux. Alors, les boucles, elles vont servir à faire plusieurs choses. Ça peut servir à faire du contrôle de saisie, ça peut servir à compter et ça peut servir à plein d'autres choses. Et à parcourir des tableaux, par exemple. Mais on verra ça beaucoup plus tard. Ça, c'est du teasing un peu. Oui. Il existe trois structures de boucles différentes. La boucle tant que, la boucle faire tant que et la boucle pour. On va commencer tout de suite par les boucles tant que et faire tant que. Pourquoi deux en même temps ? Parce que ces deux-là, vous allez voir, ont un comportement quasiment identique. Et la boucle pour, on verra ça un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. Oui. Donc, vous avez là à l'écran la syntaxe des boucles tant que et faire tant que. Donc, on va commencer par la boucle tant que sur votre gauche. Donc, la structure de la boucle tant que, on va avoir un mot-clé qui est le mot tant que, suivi de parenthèses contenant un bouléen. Cette instruction, elle déclenche un bloc d'instruction. Donc, on n'a pas de point de vue dans la fin de ligne. Donc, on a à la suite ce bloc d'instruction. Et vous remarquez qu'on a un bouléen entre les parenthèses. Alors là, c'est exactement le même type de bouléen que ce que vous avez vu sur les tests. C'est donc une variable bouléenne ou une expression logique ou une condition composée. Voilà. Alors, en termes d'exécution, comment cela va se comporter ? Eh bien, on va arriver sur cette structure tant que. On va vérifier la valeur du bouléen. Si ce bouléen est vrai, on va exécuter les instructions qui sont à l'intérieur du bloc, exactement comme pour un test. La petite différence, c'est qu'une fois arrivé à la collade fermante de notre structure tant que, on va remonter au tant que et on va revérifier la valeur du bouléen. S'il est à nouveau vrai, on réexécute à nouveau les instructions. On arrive à la collade fermante, on remonte et on vérifie. Et on va faire ça tant que le bouléen est vrai, etc. Et on va s'arrêter dès que le bouléen va devenir faux, où on fera ce qui est situé après la collade fermante, comme pour un test. Donc, vous voyez sur l'algorithme qu'on a... En fait, c'est un si. C'est ici la représentation d'un algorithme d'un si qui a été dessiné pour représenter le tant que. En fait, c'est comme un si, sauf qu'on a une branche qui revient sur elle-même. C'est pour cette raison qu'on n'a pas de formalisme particulier pour la boucle en algorithme, parce qu'on peut représenter une boucle avec un si qui recointe sur lui-même. Oui, et c'est exactement ce qu'on voit au niveau de l'exécution. Si vous suivez l'algorithme de haut en bas, vous arrivez sur le bouléen, vous vérifiez sa valeur. S'il est vrai, vous exécutez les instructions, puis vous remontez sur le test. S'il est faux, vous sortez et vous avez terminé la boucle. Voilà pour le tant que. Voyons maintenant la syntaxe de la boucle faire tant que. Ici, on a une syntaxe qui est particulière, puisqu'en fait, on a affaire à la seule instruction algorithmique qui n'est ni suivie d'un point virgule, ni par des accolades. En fait, on va avoir à la fois des accolades et un point virgule. Mais ce n'est pas comme d'habitude là-dessus. Donc, soyez vigilants lorsque vous en écrivez. Donc, on commence par le mot clé faire. Puis, on a un bloc d'instructions qui se déclenche avec des accolades. Et après l'accolade fermante, nous avons le mot tant que, suivi de notre boulet entre parenthèses, et à ce moment-là, le point virgule qui vient clore la grosse instruction faire tant que. Oui. Alors, en termes d'exécution, comment ça se comporte ici ? Eh bien, on va arriver sur le terme faire. On va exécuter les instructions qui sont à l'intérieur du bloc, donc situées entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante, parce qu'il y a quand même ces deux accolades qui sont là. Puis, on va vérifier la valeur du boulet 1. S'il est vrai, on va remonter et réexécuter les instructions. On repasse dans le faire tant que, etc. Tant que le boulet 1 est vrai, on continue. Et puis, dès que le boulet 1 va devenir faux, on va sortir. Donc, voilà pour l'exécution du faire tant que. Alors, on voit bien la différence entre le tant que et le faire tant que sur l'algorithme, où le bloc d'instructions, cette fois-ci, le déplacer en dessous de la condition, il est placé au-dessus. Donc, on exécute bien une fois l'instruction, puis on vérifie la valeur du boulet 1. C'est ça, la grande différence entre la boucle tant que d'un côté et la boucle faire tant que de l'autre. Si jamais vous n'aviez qu'une seule boucle à retenir, qu'une seule syntaxe à retenir, on vous conseille fortement de retenir la boucle tant que, puisque en termes d'écriture, ça ressemble fortement à un test. Et puis, vous verrez que nous, dans les exemples qu'on va vous montrer dans la suite, on utilisera essentiellement cette boucle-là, puisque de toute façon, avec la boucle tant que, on est capable de reproduire le comportement d'une boucle faire tant que. Donc, si vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est la boucle tant que. Tout à fait, je suis bien d'accord. Eh bien voilà, merci pour ta présence. Eh bien merci pour votre présence et pour ta présence. On vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.